Bonjour Jean-François Nativelle. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous. Vous êtes de passage en Nouvelle-Calédonie à l'invitation de la Province Sud pour parler des requins et notamment de ce qui se fait à La Réunion, d'où vous êtes originaire. Vous êtes conseiller départemental, élu municipal, ardent défenseur, on l'a dit, de la pêche préventive. Vous nous expliquerez pourquoi et auteur également d'un livre « Requins à La Réunion, une tragédie moderne » paru en décembre 2015 et on va y venir. Mais d'abord Jean-François Nativelle, seule la pêche préventive, dites-vous, est efficace. Alors pourquoi abattre des requins reste aujourd'hui la seule méthode efficace ? Alors tout d'abord merci à La Nouvelle-Calédonie de m'accueillir aussi chaleureusement. C'est vraiment pour moi un honneur de venir sur votre territoire et c'est vrai que c'est une longue route depuis l'île de La Réunion. Donc nous en fait ce qui s'est passé c'est qu'on s'est toujours référé au bon sens, au bon sens du terrain. C'est-à-dire que moi-même j'ai grandi au bord de mer, dans la mer, sur les vagues, en pratiquant les activités nautiques, sous l'eau, en faisant de la chasse sous-marine. Donc on a cette connaissance du milieu qui s'oppose aussi un petit peu à une connaissance plus académique, universitaire, qui parfois place les requins sur un piédestal. Les requins, quand je parle des requins, alors il faut faire la distinction, il y a 524 espèces de requins. Donc là je parle des requins dangereux, des requins qui mangent des humains, qui présentent une menace. C'est type bouledogue et tigre comme on a ici ? Voilà, type bouledogue et tigre essentiellement parce que bon le requin blanc est très passager chez vous, donc il n'y a pas forcément de problématique, même s'il y a eu une attaque une fois en 2010 il me semble. Mais donc nous on a commencé très simplement, c'est-à-dire qu'à l'île de La Réunion, parce que peut-être que ça intéresse vos auditeurs, c'est un contexte totalement différent. Nous on est une île très jeune avec des fonds qui tombent très vite et donc les requins, selon les théories que je défends, sont très présents, proches de la côte et peuvent très facilement faire des incursions, venir attaquer les gens. Et donc on a vu un changement de localisation, c'est-à-dire que quand moi j'étais jeune, on connaissait les attaques de requins, mais sur les côtes sauvages de l'île, où il y a des falaises avec des galets, de l'eau boueuse parce qu'on a beaucoup de pluie, etc. Donc on connaissait le risque à ces endroits-là et pour nous il était normal. On n'avait jamais réclamé une politique publique quand une attaque survenait dans ces endroits-là. Et puis on a la zone ouest, où là ce sont les plages paradisiaques, le sable blanc, il y en a beaucoup moins que chez vous, mais une petite zone d'une vingtaine de kilomètres qui était vraiment épargnée, ce qu'on appelle un jardin d'enfants, où on était dans l'eau jusqu'au soir en famille. Et en 2011, le changement radical, c'est que d'un coup, les attaques sont survenues à cet endroit. Et nous on a tiré la sonnette d'alarme, on était extrêmement inquiets et les autorités avec les scientifiques, malheureusement, ont inscrit ça dans une normalité statistique. Et les événements, alors au début on m'a pris un petit peu pour un fou parce que j'ai eu un statut de lanceur d'alerte en disant, ben rentrez plus dans l'eau, on connaît la mer, il y a un changement. Et face à ça, on nous a dit, mais non c'est normal, on maintenait les gens au risque et péril, etc. Les attaques se sont succédées et finalement on conduit aussi à un arrêté d'interdiction d'ailleurs depuis 2013. Et en parallèle, la première attaque sur Éric Dargent le 19 février 2021, pardon, 2011, excusez-moi, ça fait tellement longtemps, et bien avec Christophe Péry qui est ici avec moi, qui est aussi un pêcheur à expérimenter, notamment nos requins qui ont mis en place les programmes là-bas de prévention par la pêche, et bien on a décidé, le lendemain on ne savait pas quoi faire, de sortir, faire une pêche juste à l'endroit de l'attaque et on a fait un bulldog de 300 kilos. Et donc au début on a été un petit peu acclamé, et le lendemain on s'est fait lyncher bien évidemment, parce que c'est dans l'air du temps de nos jours, vous voyez comme je l'explique dans mon livre, la seule chose qui est tolérée par la société, c'est la chasse à l'homme. Parce que l'humain est décrit comme trop nombreux, ayant détruit la planète, etc. avec un impact catastrophique, et donc les gens ne veulent plus entendre un discours où on pourrait dire, oui mais là on est dans un contexte où on a arrêté de toucher. Donc vous parlez de pêche préventive, et donc c'est pour ça que vous vous encouragez à pêcher les requins. Bah écoutez, on a fait cette première pêche, parce que c'était pour nous ce qui semblait évident, il y a un danger, on le supprime, c'est depuis la nuit des temps, l'humain a toujours fonctionné ainsi. Et comment vous dire, suite à ça, ça a été un combat pour nous à l'île de la Réunion, parce que personne ne voulait assumer cette chose-là. Mais les attaques se sont succédées, et ont fini au bout de trois ans par nous donner raison, puisque l'État a lancé enfin un programme de pêche préventive, qui vraisemblablement a fonctionné, puisque nous en sommes à quatre années sans attaque. Et il faut bien que les gens comprennent que quatre années sans attaque à l'île de la Réunion, ça ne s'est pas vu depuis 1988, c'est-à-dire depuis le début de notre crise. Jean-François Nativel, c'est pourtant une méthode qui est contestée notamment par des chercheurs. Vous, vous dites quoi aujourd'hui ? Je dis aux chercheurs qu'ils continuent de chercher dans leurs bureaux, dans les laboratoires, etc. Comme je vous ai dit, nous on est sur le terrain. Sur le terrain, madame, ces chercheurs-là n'ont pas leurs enfants confrontés à la mort. Vous voyez, nous on les a vus, tout comme vous voyez en ce moment, des attaques ont un impact dramatique sur la population. Quand quelqu'un sort démembré sur des plages bondées de monde, mais c'est le nombre de personnes, moi j'ai vu des psychiatres, des psychologues, qui me disaient, on est débordé, il y a trop de demandes. Même les familles n'arrivent pas à avoir des rendez-vous. Donc, il y a ce côté humain qui est totalement oublié, parce que quand vous parlez de chercheurs, vous ne parlez que de chercheurs biologiques. Et nous, ce qui nous importe aussi, c'est les chercheurs en sciences humaines, ceux qui s'occupent de l'humain. Et malheureusement, sur ce genre de problématiques, on n'invite jamais les chercheurs en sciences humaines. Dans votre livre, Jean-François Nativelle, vous parlez d'une crise de société, et vous écrivez même que vous êtes traité de vengeur stupide lorsque vous incriminez le requin après une attaque. Est-ce que c'est toujours le cas ? Ah mais toujours ! Je prends l'exemple d'une famille. La seule chose que la société veut entendre de la part d'une famille, c'est un mea culpa, vous voyez. On a subi une attaque. Si on va dans les médias pour dire « Oui, mais le requin, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas grave, etc. Je ne lui en veux pas. » Là, on aura des millions de vues. On va être acclamés partout. Mais moi, j'étais encore il y a trois jours à la réunion avec Éric Dargent, qui a perdu sa jambe, qui m'expliquait ses difficultés pour se réinsérer dans la société. Il est infirmier pour travailler au quotidien. Les douleurs, les souffrances quand vous avez un membre fantôme, c'est horrible. Mais ça, ce discours-là, les gens ne veulent plus l'entendre. Parce que je vous ai dit, notre société met en avant maintenant uniquement l'anti-humanisme. Et ça, je suis totalement contre parce que je suis profondément humain et attaché aux valeurs qui font de notre société ce qu'elle est. Et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, pour dire qu'on peut pêcher de façon raisonnée, parce qu'il ne s'agit pas d'aller vider la mer. On est souvent caricaturé. On va nous dire, oui, on vient avec un os dans le nez pour tuer tout ce qui bouge. Non, ce n'est pas vrai. On veut juste sur un bord de mer. Donc avec une pêche un peu réglementée, c'est ce que vous dites ? Avec des quotas ? Oui, en fait, il faut des engins de pêche parce que je suis tombé sur ça il y a un an ou deux et ça m'a éclairé. Le programme de CM1, CM2 où on explique aux enfants que dans la nature, on est soit une proie, soit un prédateur. Et l'humain a pendant longtemps été un prédateur. Et donc les autres prédateurs se méfient. Mais si à un moment donné, on supprime toutes les activités de pêche qui repoussent quand même les animaux parce qu'ils voient un danger et qu'on met juste des gens qui sont sur l'eau et qui floppent l'eau comme ça, ça crée des stimulations. Le requin n'est ni méchant ni gentil. Il vient, il voit une stimulation, ça peut provoquer une attaque, ce n'est pas systématique. Et c'est ça qu'on défend. C'est qu'à un moment donné, il faut remettre l'humain comme prédateur et ça, la société ne l'accepte plus parce qu'elle ne veut voir l'humain que comme proie. Et ça, moi je suis contre et je le dis haut et fort. D'abord, vos questions à Jean-François Nativelle ce matin sur la pêche préventive, c'est maintenant au 258. 258, le standard de la première est ouvert. L'homme doit donc passer avant le requin, c'est ce que vous dites. Les requins tigres et bulldogs en Calédonie ne sont plus sur la liste des espèces protégées. Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est une excellente nouvelle, très courageuse, parce que si je fais un parallèle à l'île de la Réunion, madame, si le requin tigre et bulldog étaient protégés, mais on pourrait, mais c'est même pas la peine d'espérer bouger quoi que ce soit puisque vous avez cette chance d'avoir aussi, comment dire, des possibilités localement de gérer ce type de mesures et la décision qui a été prise par la province sud, mais moi quand je l'ai vue, je me suis dit, mais quel courage, parce que c'est pas simple, vous avez des grosses pressions. Alors vous me parlez de l'UICN, mais l'UICN, si je vous disais franchement, ce que c'est déjà l'UICN, c'est une ONG qui a été créée dans les années 46 de mémoire et cette ONG, comme toutes les ONG, est focus protection. Nous, à l'île de la Réunion, je vous donne un exemple, l'UICN ne mentionnait même pas la présence des bulldogs et des tigres dans les mascarènes. Elle s'arrêtait au canal du Mozambique. J'ai bataillé depuis 10 ans, une fois j'ai rencontré le patron de l'UICN France, je lui ai dit, c'est pas normal, vos cartes sont pas à jour et pour positionner une espèce sur le curseur de vulnérable à liste rouge, vous êtes, un des critères, c'est la répartition géographique. Donc ils étaient même pas foutus d'avoir une bonne répartition géographique d'une espèce et c'est uniquement en 2021, ils ont fait la mise à jour et vous savez ce qu'ils ont osé faire, ils ont placé le requin bulldog comme espèce vulnérable alors qu'avant, il était juste à surveiller et personne n'a vu venir pour vous dire le poids, la puissance de ces ONG qui dans les couloirs parisiens notamment, œuvrent pour des mesures qui sont totalement absurdes. Le bulldog est une espèce invasive. Vous ici en Nouvelle-Calédonie comme nous à La Réunion ou encore à Récif au Brésil où je suis allé, les gens se baignaient sans aucun problème avant l'arrivée du requin bulldog. Quand ce requin arrive, il va être jusqu'à 15 petits. J'ai un article de presse de 79 déjà qui mentionne chez vous un requin bulldog avec 15 fœtus qui a été pêché dans le port même s'il n'était pas présent. Venons-en à la baignade s'il vous plaît Jean-François Nativel parce que le temps passe très vite. La ville de Noumé a relancé depuis hier une nouvelle campagne de pêche de requins tigres et bulldogs notamment tout en interdisant durant cette phase la baignade en attendant la mise en place de filets de protection. Est-ce selon vous justifié ? Tout à fait. Alors déjà, les campagnes de régulation et je ne suis pas le seul à le penser. J'étais avec quelqu'un encore qui me disait les Australiens qui étaient venus ou néo-zélandais pour tester Churchill en voyant la situation ils ont dit chez vous il faut tirer 1000 requins. Déjà à la base pour dire qu'on va revenir à un seuil qui soit à peu près convenable pour ensuite pérenniser une petite pêche préventive qui n'aura pas énormément d'impact. Et donc cette pêche préventive forcément il faut pouvoir la soutenir. L'interdiction de baignade c'est une mesure vous voyez je suis bien placé pour vous en parler puisqu'actuellement je l'attaque au tribunal administratif à l'île de la Réunion j'ai eu le mémoire du préfet parce que nous on est dans un contexte différent. Moi en 2013 quand ils ont mis l'interdiction de baignade mais je l'ai soutenu à un point que les gens appelaient ça mes détracteurs l'arrêté nativelle vous voyez parce que je disais depuis longtemps ne mettez plus un doigt de pied dans l'eau la situation le risque est trop fort. Donc quand on est comme chez vous en ce moment face à un risque qui est extrêmement fort et bien il n'y a pas d'autre solution parce que vous ne pouvez pas mener de front une politique préventive et vous permettre d'avoir des attaques en parallèle. Il faut bien créer les conditions pour limiter les risques sur ce moment là surtout que quand il y a une campagne de pêche et bien on va peut-être avoir un peu plus de stimulation dans le secteur et ça c'est extrêmement important. Par contre chez nous vous voyez ça fait 10 ans qu'on a une interdiction provisoire dont 4 années sans attaque et là effectivement moi-même elle n'est plus justifiée cette interdiction j'ai arrêté madame de pratiquer les activités nautiques pendant 10 ans j'ai repris il y a quelques mois parce que j'ai vu que le contexte est différent on a tiré à peu près 600 requins à l'île de la Réunion c'est pas du tout le même contexte que chez vous mais 150 180 bulldogs ça nous a permis d'avoir ces conditions qui sont sûrement quelques requins plus dangereux que d'autres qui ont été prélevés aussi parce que tous les requins ne sont pas forcément dangereux mais c'est important de remettre cette menace et donc cette mesure pour l'instant chez vous elle est bénéfique il faut la soutenir et bien sûr il faudra s'assurer parce que vous avez à la base de ces mesures des politiques locaux qui ont la main dessus et qui sont plus près du territoire et s'agissant des filets anti-requins qu'en pensez-vous ? les filets anti-requins alors il y a deux types de pratiques pour les gens les touristes les enfants si vos enfants vont avec l'école se baigner il faut absolument des zones qui soient les plus sécurisées possibles et les filets sont la seule solution pour garantir cette sécurisation quasi totale alors le type de filet actuellement j'ai vu ce qu'ils vont faire c'était pas adapté à l'île de la Réunion pour plusieurs raisons parce qu'ici ils vont utiliser les filets anti-sous-marins métalliques qui sont très solides donc ça c'est l'avantage et le requin il va se casser les dents avant quoi que ce soit parce que chez nous on a eu quand même une attaque dans des filets mais ça pose tout de même question c'est-à-dire ? les filets avec des grosses mailles ça pose aussi question en termes d'écologie mais non il n'y a pas d'impact du tout quel poisson va se mêler dans des filets qui sont ultra rigides avec des câbles d'acier qui font un centimètre vous voyez les scientifiques disent que ça pourrait perturber les écosystèmes non mais les scientifiques madame ce sont des biologistes oui c'est pour eux l'humain perturbe l'écosystème qu'est-ce que vous en pensez ? vous êtes prêts à vous priver totalement de l'accès à la mer ? nous on ne demande pas d'aller dans la mer vider les requins ou s'accaparer toute la mer on demande sur les zones où les activités sont là historiquement de pouvoir préserver ces pratiques qui sont essentielles aux activités humaines mais avec un risque acceptable c'est tout ce qu'on demande on ne demande pas de risque zéro il faut arrêter la caricature notamment un impact sur la biodiversité c'est quoi ? la rouille avec tout ce qu'on met ça ne les dérange pas par exemple quand dans la mer de corail ces mêmes scientifiques on autorise le vorage l'extraction des minéraux vos fonds sous-marins sont très riches et tout ça c'est autorisé avec l'assentiment des scientifiques par contre dès qu'il s'agit de protéger l'humain face à quelques prédateurs là on a une levée de bouclier comme si ça allait être l'apocalypse il faut arrêter cette hypocrisie une dernière toute dernière question Jean-François Nativelle vous êtes en Calédonie pour notamment animer une conférence la semaine prochaine et vous allez aussi rencontrer les institutions quel sera votre message ? et bien mon message c'est celui que j'ai essayé de faire passer chez vous c'est que je suis vraiment impressionné par le courage et le bon sens qui a animé vos autorités locales nous on n'a pas cette chance madame parce que chez nous notre politique vous savez on est mille politiques je suis devenu conseiller départemental avec le risque requin et uniquement pour le risque requin alors j'ai élargi maintenant à l'ensemble des problématiques puisque conseiller départemental c'est le handicap le social le logement etc mais vous avez cette chance parce que moi chez nous sur mille élus je suis le seul à avoir ce discours parce que chez nous les politiques ils se frottent les mains parce que vous êtes là pour dire qu'il faut encourager la pêche il faut oui déjà il faut revenir à un seuil qui soit tolérable parce qu'à un moment donné on s'est endormi en Nouvelle-Calédonie tous ceux avec qui je discute me disent on pouvait se baigner sans aucun problème dans les années 80 aujourd'hui c'est plus possible donc on ne peut pas laisser la situation en l'état on ne peut pas accepter banaliser la dévoration au titre d'une fatalité incompressible c'est quelque chose qui crée une effraction de l'esprit d'un point de vue psychiatrique ce n'est pas entendable de nos jours nos ancêtres ont mis des siècles des millénaires pour arriver à faire leur place face aux prédateurs et ce n'est pas au XXIe siècle qu'on va laisser quelques idées luminelles et donc ce sera bien votre point de vue merci beaucoup Jean-François Nativelle d'avoir été notre invité ce matin c'était l'invité de la matinale sur la première c'était l'invité de la matinale